Bonjour à tous, on va commencer, si vous voulez, vous installer rapidement. Je vois le temps qui... Alors j'avais prévu des diapos, mais je ne vais pas vous le faire, je vous le fais a cappella. On est donc... Alors il faut que je me mette devant la caméra, puisque c'est aussi projeté sur Internet. Donc Thibaut Damy, cardiologue, on est heureux de vous accueillir au MAC avec Olivier Lérez et Sylvia Augina, avec qui on a fait tout le programme, et réfléchis à ce cinquième MAC, les années passent vite, donc on doit être au douzième journée francophone de l'amylose, et là, pour les MAC, c'est le cinquième. Donc le but du MAC, c'est de discuter entre experts de l'amylose pour essayer de partager, avancer à une prise en charge commune en France des amyloses cardiaques. Donc sur le MAC, vous allez voir, il y a cinq sessions, on a prévu un programme pour essayer de répondre à toutes les problématiques de notre gestion au quotidien, donc c'est évident qu'il n'y a pas forcément de papier, de recommandations sur ces thèmes, mais le but est d'arriver à un consensus commun, tous ensemble, ou bien à une option A, une option B, et d'essayer de nous aider tous ensemble à définir une optimisation de la prise en charge pour toutes ces problématiques qui ont été citées dans toutes ces sessions. Pour avancer, on a un medical writer qui est là, Trevor, qui vient de très loin pour nous, il est au premier rang, il va noter tout ce qui se passe, et on va donc contacter tous les orateurs, modérateurs, facilitateurs, et ceux qui font la synthèse des échanges, pour être associés au consensus qu'on va soumettre à une revue internationale, ça sera un consensus des experts français, mais l'idée est de laisser une trace de cette journée, et encore une fois d'aider les cardiologues français à optimiser la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, de l'amylose, pardon, je vais y arriver, voilà. Donc on ne va pas retarder, je dois passer la parole à Agnès, qui nous a beaucoup aidé également pour le programme, elle va tout vous expliquer, mais globalement, il y aura trois modérateurs dont la fonction va être de maintenir les temps de parole, pour qu'il y ait un temps d'échange, il y a donc une personne qui va faire la synthèse, donc la première personne qui va faire la synthèse, comme c'est marqué sur le programme, c'est Olivier Lérès, donc il sera sur le petit tabouret, on va rester avec Olivier et Sylvia comme facilitateurs sur le deuxième tabouret, les modérateurs, si vous voulez vous installer comme ça, de la première session, c'est fait, et donc on va vous laisser après modérer la table ronde, interagir avec la salle, on a prévu donc une petite audience de 80 à peu près personnes qui seront en présentiel, mais il y a plus de 200 personnes qui nous regardent, 250, on verra les chiffres exactement à la fin de la journée, donc c'est un Mac en version hybride, pour essayer de passer les informations, mais il y a beaucoup de monde qui nous regarde, mais pour garder cet aspect, effectivement, et permettre les échanges, on a limité donc le nombre de participants. Bon, voilà, donc bon Mac, et puis je passe la parole à Agnès. Oui, merci Thibault, merci à tous, ça fait plaisir d'être là pour ce cinquième Mac, vous connaissez tous l'association, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais simplement vous expliquer ce qu'on a fait cette année. Alors, les services de l'association, vous savez qu'on a une équipe de bénévoles qui est dédiée, une psychologue vers laquelle on peut adresser des patients, non pas pour remplacer les psychologues de vos services, mais simplement de manière ponctuelle, si des patients ou des aidants en ressentent le besoin, et on a mis en place une journée annuelle d'information qui, cette année, a été l'objet d'un premier congrès. Donc, pendant la Covid, on a mis en place des cafés virtuels, parce qu'on ne pouvait pas aller au plus près des patients, et finalement, on a maintenu cette action, parce que les gens sont extrêmement contents de pouvoir échanger entre eux. C'est tous les vendredis, c'est un vendredi par mois par forme d'amylose, et on le fait par Zoom, sur inscription, et c'est des échanges assez conviviaux, et finalement, il y a des amitiés qui se lient, et c'est très agréable. On a fait une réunion en présentiel en Bretagne, avec Erwan, qui a été un vrai succès, on a eu plus de 60 personnes, et c'était là aussi important de pouvoir aller. L'objectif pour nous, l'association, cette année, était vraiment d'aller au plus près des patients dans les régions, et on souhaite continuer à le faire cette année. Donc, les amylobooks, vous trouverez les fiches mémo sur le stand de l'association, et les amylobooks sont l'équivalent un petit peu du carnet de santé que vous avez pour les enfants, qui permettent, en fait, de colliger tous les éléments du suivi du patient par forme d'amylose. Voilà les fiches mémo. Chaque fiche mémo est double. L'une est dédiée aux patients et à sa famille, et l'autre est dédiée aux professionnels de santé de proximité. Parce que, finalement, les patients se plaignent souvent de devoir expliquer ce qu'est l'amylose, soit aux médecins généralistes, soit à l'infirmière, soit au kiné. Donc, ce document leur permet de le donner et d'échanger. C'est plus simple pour eux d'avoir un support pour échanger avec leurs soignants de proximité. Ça, c'est des documents qu'on fait régulièrement et qu'on envoie systématiquement aux patients qui nous contactent de manière à ce qu'ils aient un petit peu d'informations sur la pathologie. Le guide à l'usage de l'aidant est extrêmement apprécié également parce que les aidants sont très impliqués dans le suivi et la prise en charge des patients amyloses. Cette année, pour la journée mondiale, c'était la deuxième journée mondiale contre l'amylose. On avait comme parrain un skipper de la route du Rhum, Jean-Baptiste Darami, qui a créé beaucoup d'enthousiasme et de l'esprit positif autour de cet événement. Et on a fait une journée, une réunion à Saint-Malo le 25 octobre, une table ronde qui a été retransmise sur la page Facebook de l'association. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait pour la journée mondiale. Donc ça, c'était la table ronde. La journée mondiale de l'amylose est un événement essentiel pour la sensibilisation et la communication des différentes formes d'amylose. Il reste un ensemble de maladies méconnues pour lesquelles le diagnostic est autour de 4 heures. Nous sommes ravis d'être aujourd'hui en préparation de la route du Rhum pour laquelle nous avons un parrain, Jean-Baptiste Darami, qui va concourir sur un bateau classe 40 et que nous avons la chance de pouvoir visiter ce matin. Je suis hyper heureux de vous présenter l'association contre l'amylose sur la route du Rhum. C'est des belles rencontres lui-même déjà et après rendre un peu mon projet utile, c'est d'autant plus agréable. C'est vraiment très important pour nous, pour la recherche et pour pouvoir en guérir puisque pour l'instant, l'amylose est une maladie incurable. Moi, le bateau, ça m'a vraiment donné envie d'aller dessus. J'imagine que je vais faire la course avec Jean-Baptiste. On va penser très fort à lui. Il va être face aux éléments et nous, on est face à notre maladie, mais on est ensemble. C'est toujours impressionnant pour les gens qui vont partir. C'est de l'investissement et de la niaque pour arriver à faire ce qu'ils font. Le logo de l'association de lutte contre l'amylose sur le génois de ce bateau va être vu par des milliers de personnes. C'est un truc important. On va connaître l'amylose. Voilà, on a également... Donc vous voyez que cette réunion qu'on a faite à Saint-Malo a été extrêmement positive. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est aussi le fait que pour une fois, on proposait aussi une réunion qui soit en dehors un petit peu du scope de la maladie et qu'on apporte des choses extrêmement positives et des rencontres positives aux patients. On a fait une campagne d'affichage dans les gares autour de l'amylose puisque, vous allez le voir, on sait que... Est-ce que l'amylose, ça vous parle ? Amylose ! Amylose ! Pas du tout, je suis navrée. Alors là, vous me posez vraiment une colle. Un dessert peut-être. L'amylose. Quelqu'un sans ami ? Des yaourts. Une maladie, non ? Non, 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 non. L'amylose ? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. C'est un drôle de nom. Aucune idée. L'amylose, un restaurant. On a un peu toujours ces symptômes-là, plus ou moins. C'est dingue, hein ? Je veux dire ça, mon médecin, moi. Ça, ça m'intéresse de savoir. C'est une pathologie avec un dépôt de substances amyloïdes. Voilà. Partout dans les vaisseaux. Voilà. C'était simplement pour conclure, parce qu'effectivement, on a fait ces micro-trottoirs un petit peu partout dans une dizaine de pays. Et on a eu globalement à peu près les mêmes réponses partout. Donc, effectivement, là, on est entre experts qui connaissent l'amylose. Mais si vous sortez dans la rue, voilà ceux que les gens connaissent de l'amylose, malheureusement. Donc, on a encore du travail. À bientôt et bonne réunion. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.